Applaudissements On laisse le générique dérouler, mais vous avez l'occasion de poser vos questions, on ne peut pas vous faire passer du coup, il suffit de lever la main. Est-ce qu'il y a une première question à poser aux organisateurs ? Monsieur, on arrive tout de suite. Monsieur, on est-ce qu'il y a une première question. Je vous laisse traduire vous-même. Mais non, c'est votre travail. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Vous allez me corriger, si vous me trompe. Bien entendu. Est-ce que, donc, il a été en français par exemple ? Non, j'ai demandé, c'était également comme le tombeau des Lucioles, c'est une vraie histoire. Oui. 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 Eh. Déjà le film de Takahata est une adaptation d'un romain écrit par l'écrivain Akiyuki Nosaka. Déjà le romain original n'était pas une vraie histoire. À la fin de parler de Takahata est une nouvelle animale. Le film de Takahata est une relation entre la canine et les années. C'est vrai qu'il y a des points communs entre les films, entre les tombes d'émission et les émits de Giovanni, parce qu'il s'agit des histoires d'après-guerre et surtout des frères et des sœurs. Mais le Tempo des Lucioles raconte le Japon d'après-guerre à Tokyo ou dans la région de Kansai, que plus ou moins tout le monde connaît, alors que l'île de Giovanni parle d'une histoire que même les japonais ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'elle parle de l'amitié, des échanges entre les enfants russes et japonais. Donc au niveau des thèmes, je pense qu'ils sont… 全く一緒ではないと申しました。 色々な点が似ていると言いました。 そしてもう一つの最後の質問ですけれども、 最初の天皇の声は本当の声ですか? ラジオ ? 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 Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration sur ce projet ? Comment vous êtes arrivé sur le projet ? Et comment, justement, cette rencontre a été provoquée avec le réalisateur ? Oui, un peu. C'est un bon journal sur le projet. C'est un petit moment en fait que je travaille à la relation avec les appareils. C'est une proposition que je suis en train de trouver un peu trop fort, c'est de travailler avec les gens qui travaillent sur le projet et l'animation de la convention de Saint-Docs. Je travaille avec les gens, par exemple, en France, 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 en France. Donc voilà, un coup, je suis travaillé, je suis trouvé à travailler avec l'IJ. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est un peu du travail, s'il vous plaît. Votre relation sur le projet avec Abidou, comment ça s'est passé ? Votre relation, la relation de travail, est-ce que vous avez pu exprimer tout ce que vous vouliez mettre en place ? Est-ce que, visuellement, c'est ce à quoi vous attendiez, vu que vous étiez justement dans la salle ? Oui, ça s'est très bien passé, en fait, du niveau de la relation avec Abidou, c'était super. C'était un très plaisir d'être travaillé avec l'équipe d'un collègue. Donc, moi, je suis plus ravi, parce que je suis beaucoup de liberté pour refaire les propositions, et ça, c'était un très plaisir. Merci. Bonjour, merci pour ce film. Je voulais savoir, en fait, en rapport au chara-design du film, on a une esthétique qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films d'animation japonaise d'habitude, et je vous laissez voir pourquoi avoir fait ce choix-là, en fait, et pourquoi ce parti pris ? Merci. 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 de ce film sont très designés et ça a été fait par les vidéos originales des personnages a été conçu par Atsuko Fukushima qui est quelqu'un qui est animateur aussi mais qui fait beaucoup d'illustrations donc elle a réussi à faire des personnages très originales mais au départ elle avait dessiné des personnages encore plus designés que ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui parce que ces personnages sont tellement stylisés que pour les animateurs c'est très difficile de les animer. Donc après le design de Atsuko Fukushima c'était Monsieur Ito le directeur de l'animation qui a un peu modifié pour faciliter la tâche des animateurs. Et à propos de ce directeur de l'animation, Monsieur Ito, il a énormément aimé le travail de décor de Santiago. Donc il voulait absolument respecter les lignes qu'il a tracées. Donc en fonction de décor il a même modifié les personnages. Bonjour, merci pour le film parce que c'était très très beau. Et en fait je voulais juste vous demander comment vous êtes intervenu à ces projets. En fait comment vous êtes venu l'idée de faire un film sur ce sujet ? Comment vous vous êtes intéressé à ces romans ? C'est ça ? Comment vous êtes-vous ? C'est ça 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 ? mais il n'y a pas d'actualité à l'écran. Et puis, on a fait l'anime pour l'anime. J'ai pensé que j'ai envie de m'aider à l'écran de la guerre de l'Orient-Sugida. Il n'existait pas l'œuvre originale, mais l'idée originale de ce film conçu par le scénariste Sugita donc c'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma de prise de vue réelle et ça faisait 10 ans qu'il voulait faire ce film en live mais au bout d'un moment il trouvait que c'était extrêmement compliqué de faire un film en prise de vue réelle et c'est comme ça que ce projet est arrivé sur mon bureau et j'ai accepté de réaliser ce film en animation et de toute façon je m'intéressais toujours à réaliser des films sur le thème de la guerre donc mon avis évidemment oui j'ai accepté tout de suite parce que j'avais aimé mais il va continuer en plus même 今の話を続けると 僕自身もその 前半の今回の話は全く日本人だけど 知らなくて 僕自身もだから面白い戦争の中で子どもたちが 敵国の子たちと一緒に遊んでたっていうのを je pense que j'ai reçu cette proposition même si je suis japonais je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire du japon et j'étais extrêmement surpris d'apprendre que les enfants japonais et russes portant les enfants des ennemis ça me tentait si bien donc j'ai décidé de réaliser ce film même pour ma propre culture aussi donc j'ai énormément étudié grâce à ce film bonsoir merci pour finir à une partie il y a eu des familles japonais qui disent qu'ils ne peuvent pas rentrer au japon qu'est ce que c'est exactement ? ils ne peuvent pas rentrer ils aident la famille je veux dire l'institutrice et les deux enfants ils disent eux même qu'ils ne peuvent pas ils n'ont pas le droit de rentrer au japon bon je pense-y Donc, c'est-à-dire qu'on sait, selon vous, j'ai l'impression que quand tu es réunir, je ne sais pas, ça acte, la voit-la pas passer aux charges aux gens qui sont en situation. La garantie de joie-est-ce que c'est possible mon originaire, mais, le monde, si gyère-crélicie, il y a l'apporté. Oui, Donc c'est l'institut Tris Savako qui a dit, je suppose, et en fait elle est dans l'école primaire qui est transformée en centre de concentration. Et jusqu'alors l'école avait l'alberté alors qu'elle était à ce moment-là encerclée et elle ne pouvait pas sortir librement et en plus on ne savait absolument pas s'il y avait des bâtons qui partaient au Japon ou il n'y avait aucune sûreté, aucune garantie de pouvoir retourner au Japon. C'est justement pour ça que vous l'avez dit. Peut-être que vous avez confondu avec la Coréenne peut-être. La Coréenne qui a aidé les enfants de... Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'elle était Coréenne parce que vous avez vu le sous-titré en français. En fait, elle parle en Coréen. Je pense qu'il y a un autre. Je pense qu'il y a un autre. Je pense qu'il y a un autre. Au revoir. Je pense qu'il y a un autre. Un peu plus, l'on est au parten du gouvernement, et il est en France des fois de l'éternation. Il est un peu à l'éternation pour le que l'éternation du gouvernement. Il n'est-ce pas vraiment très librement, En fait, oui, c'est très lié au contexte de l'époque, et surtout la condition des Coréennes à l'époque. Parce que la Corée était la colonie japonaise pendant la guerre, et du coup, les Coréens qui sont partis à l'île Sakhali, ils avaient la nationalité japonaise à cause du fait que la Corée était colonisée par les Japonais. Et donc, une fois que la guerre a pris fin, et une fois que le Japon a perdu, automatiquement, ils ont perdu la nationalité japonaise. En Russie, elle était japonaise et aurait pu rentrer au Japon, mais Coréenne, qui était japonaise, mais qui a perdu la nationalité japonaise, elle n'avait aucun moyen de pouvoir rentrer dans son propre pays. Et c'est pour ça que je me rends compte. Bonjour, merci beaucoup pour le film, il était vraiment passionnant. Moi, j'aurais plutôt une question au sujet de l'accueil du public japonais. Il me semble que ce film est sorti il y a quelques mois au Japon, et donc j'aimerais savoir quelle a été la réaction du public japonais au sujet de ce film, qui est censé un peu raconter une part de leur histoire commune avec la Russie. je ne sais pas trop ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, mais je ne sais pas si vous voyez les Français, mais je ne sais pas ce que j'ai de voir les gens, je ne sais pas ce que j'ai de voir. Je ne sais pas si je ne sais pas le point si je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça. réaction du public japonais mais je pense que beaucoup du japonais étaient très surpris d'apprendre cette histoire qu'ils ne connaissaient pas et mais sûrement j'imagine que je sais pas trop non plus ce que vous avez pensé du film et je pense que la réaction du public japonais et celle du public français je pense qu'il y a beaucoup de différences bon je ne sais pas je ne connais pas trop bien la réaction oui bonsoir je suis là on a vu récemment que le dernier milliers acquis portait sur à peu près la même période que votre film je voulais savoir si c'est dans le milieu de l'animation si c'était une tendance de revenir sur cette période ou si c'était juste une coïncidence qui ne vous plaît pas Je pense que simplement les films qui sont exportés et qui sortent en France ne sont pas tout à fait des films d'animation japonais représentatifs. Parce qu'il y a bien d'autres films qui traitent d'autres sujets et je pourrais même dire que tel sujet n'est pas du tout une tendance dominante. Donc ce n'est pas du tout la mode et ce n'est pas la tendance. Orde bonjour, je voulais savoir en fait dans le film, on passe un petit peu sous silence à la fin, l'accueil des réfugiés par les japonais dans la période. Est-ce que c'était vraiment facile pour ces réfugiés de se réintégrer au Japon ? Parce qu'au final ils n'ont pas vraiment vécu avant. Et c'était pour vraiment savoir en fait dans l'histoire comment ça s'est passé. Merci. 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 Je voulais remercier encore une fois à Miso et Mishikudo d'être resté aussi tard avec nous pour cette première projection française. Merci. 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 Merci.